Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence. A l'Institut, Salomé réalise que son cœur est breton. Pour mettre fin au règne de Cardoné, Tessier trouve des alliés inattendus. Alice gagne le gros lot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Lundi 27 mai dans Issi Tout Commence.Charlène est de retour ayant appris grâce à Zachary que Cardoné avait envoyé un élève mettre le feu au bleu près, Tessier en parle avec Constance. Il regrette de ne pas s'être méfié plus tôt de sa rivale par rapport au projet de ses rêves. Désormais, il a l'intention de trouver l'élève complice pour la faire tomber. Pour ce faire, Tessier a l'idée de retourner à l'Institut sous prétexte d'animer une masterclass. Constance lui apporte son soutien le plus total dans sa démarche, prête à différer leur départ dans les Landes. Tessier se rend donc à l'Institut afin de demander à Cardoné d'organiser une masterclass. Clotilde plaît dans sa faveur, estimant que cela permettrait de créer un passage de flambeau plus apaisé entre l'ancien directeur et la nouvelle directrice. Cardoné accepte de lui accorder deux semaines de masterclass. Une fois seul avec Tessier, Clotilde espère qu'il n'a rien d'autre en tête. Ce dernier lui assure que non.Un peu plus tard, les élèves sont réunis à l'amphithéâtre ou Cardoné annonce que certains d'entre eux auront la possibilité d'assister à une masterclass de pâtisserie animée par Tessier dès la semaine prochaine. La masterclass est ouverte à tous. Les meilleurs candidats seront sélectionnés lundi. Tessier ajoute que les participants auront l'opportunité de créer leur propre dessert signature sous sa direction. De retour chez lui, Tessier découvre que Charlet n'est de retour. En effet, Constance l'a appelée pour la mettre au courant de la situation concernant Cardoné et l'incendie du Bleu Pré. Tessier est ravi de retrouver sa fille. Et celle-ci a bien l'intention de l'aider à faire tomber Cardoné. Salomé quitte l'Institut alors qu'elle prend un petit déjeuner avec Kelly, Salomé reçoit la réponse du propriétaire du restaurant pour lequel elle a eu un coup de cœur à dinars, ce dernier accepte de lui vendre à condition qu'elle se décide vite car un autre acheteur est sur le coup. Or, Salomé ne peut pas avancer les fonds nécessaires si vite. Kelly propose alors de lui donner le sponsoring qu'elle a gagné avec la Coupe de France. Salomé passe ensuite en cuisine pour demander conseil à la chef Guineau. La jeune fille craint que les choses ne soient trop précipitées. La chef souligne qu'il n'y aura jamais de bon moment et lui suggère de se lancer si elle en a vraiment envie. Décidée à partir, Salomé retrouve Gaëtan à l'amphithéâtre pour lui parler de son projet et lui demander de l'accompagner. Le jeune homme est un peu perdu et préfère prendre son temps pour réfléchir. Un peu plus tard, Kelly et Salomé accueillent Anaïs, de retour de son stage dans un restaurant à Antibes. La jeune fille veut tout savoir sur le projet de sa meilleure amie. Mais Salomé explique qu'elle n'a pas l'intention de quitter Gaëtan s'il ne veut pas la suivre en Bretagne. Kelly et Anaïs l'encouragent néanmoins à suivre ses désirs, peu importe la décision de son petit ami. Après quoi, Salomé retrouve Gaëtan dans son local de sport. Ayant réfléchi, ce dernier accepte de la laisser partir pour vivre son rêve tout en restant à l'institut de son côté. Le couple décide ainsi de se laisser une chance en vivant leur relation à distance. Accompagné par son petit ami, Salomé réunit ses proches dans les cuisines du double A pour leur annoncer la grande nouvelle. Kelly, Laetitia, Maya et Léonard sont ravies pour elle. Quant à Claire et Rose, elles sont très fières. Seule Anaïs est mitigée, à la fois heureuse pour sa meilleure amie et triste de la voir s'en aller. Après lui avoir fait ses adieux, Salomé quitte l'Institut.Stanislas se fait une raison Hortense croise Stanislas à la machine à café, remarquant sa petite mine. Le maître d'hôtel confirme ne pas être en forme car il n'a pas bien dormi suite à la discussion qu'il a eue avec Alice la veille selon laquelle sa femme n'avait quasiment aucune chance de se réveiller de son coma. Hortense explique qu'Alice ne sait pas mettre les formes dans ces cas-là, mais qu'elle n'a sans doute pas voulu le blesser. Stanislas reconnaît d'ailleurs qu'elle a raison, il sait au fond de lui que sa femme ne se réveillera pas et qu'il doit aller de l'avant. Plus tard, Hortense retrouve Alice dans le parc. Celle-ci lui annonce qu'elle a gagné le premier prix de la Tombola la veille, une voiture décapotable. Au même moment, Antoine vient lui annoncer que Cardenay a décidé de prolonger son contrat à l'Institut en tant que professeur de pâtisserie. Alice en est très étonnée puisque Cardenay ne change jamais d'avis d'habitude. Alice interpelle Stanislas pour lui avouer qu'elle avait tort, la chance existe même quand elle est infime. Elle l'incite donc à ne pas perdre espoir par rapport à sa femme. Stanislas est touché. Il remercie sa collègue de lui avoir ouvert les yeux sur sa situation et son besoin d'aller de l'avant. Le jeune homme fait ensuite une blague sur les maths qui fait rire Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada